Bonjour, il est 8h45, on est au Parlement européen de Strasbourg et je vous propose aujourd'hui de me suivre toute la journée dans mes différents rendez-vous, mes différentes réunions. Tout à l'heure on se retrouve dans l'hémicycle déjà pour commencer cette journée. Alors là autour de cette table, il y a Florine de mon équipe, il y a Nikolai Willumsen, mon collègue député du Danemark, et Henrik qui travaille avec Nikolai. On va parler des dernières nouvelles de la négociation sur le paquet mobilité et ça va avoir une influence sur tous les routiers d'Europe, donc c'est de ça qu'on va discuter. D'ailleurs à ce sujet-là, aujourd'hui, on a une tribune qu'on a co-signée avec Nikolai qui est publiée dans toute la presse européenne. Vous entendez la sonnerie là ? Ça veut dire qu'il faut y aller, c'est l'heure d'aller voter. Vous entendez ? Alors là je sors de l'hémicycle où on a eu les votes de la nouvelle commission européenne avec l'ensemble du collège des commissaires. Bon, la commission van der Leyen est passée à une assez large majorité. Nous, à la GUE, notre groupe politique, on a voté contre parce que cette commission, elle poursuit les politiques qui nous mènent dans le mur. Et alors maintenant, c'est l'heure de manger, c'est l'heure d'aller déjeuner. On va manger ce midi avec Jean-Luc Mélenchon qui est venu nous rendre visite parce que ce soir, il y a une présentation du documentaire sur le LOFER qui lui est consacrée. Alors là, je suis avec Maria Orénia, Maria Orénia Rodriguez-Palop. Vous vous en souvenez peut-être, c'était la tête de liste de Podemos pour les élections européennes. Et là, on va discuter toujours des conditions de travail des routiers. Alors là, on a une réunion de la délégation Eurolat. La délégation Eurolat, c'est la délégation Union européenne et Amérique latine. On a des votes importants aujourd'hui à l'ordre du jour. On va voter avec la petite carte de vote sur le partenariat, les liens qu'il peut y avoir entre l'Union européenne et l'Amérique latine, aussi bien en matière politique, en matière sociale, que sur les questions plus culturelles, etc. Bon, ben voilà, là, on est dans mon bureau. Alors, comme vous le voyez, il n'est pas du tout aménagé, en fait, parce que là, en fait, je suis passée pour la première fois à mon bureau depuis ce matin. Il était 18h. Là, il est quoi ? Là, il est 18h37. Je suis passée pour la première fois à mon bureau. Ben ouais, il y a quoi ? Il y a 20 minutes, quand je suis arrivée. Donc, on est tout le temps à droite, à gauche. Donc, je l'ai peu utilisé, pas décoré. Il n'est pas, bon, pas terrible, mais bon, au moins, c'est fonctionnel. Et puis, et puis, et puis là. Le bureau de Marc Bottinga, du PTB. Et là, c'est le bureau de Manuel Bompard. Voilà. On continue la visite. Là, on va dans le bureau d'Anne-Sophie, Anne-Sophie Pelletier. Voilà, qui est là ? Je ne sais pas. Coucou ! Elle est là, Anne-Sophie ? Oui, elle est là. Anne-Sophie, là ? Voilà, oups. Voilà. Salut, Anne-Sophie. Je fais une petite visite ? Oui, je fais une petite visite. Voilà. Je fais une journée speed. Oui. C'est Strasbourg, comme disent les Espagnols. Ce n'est pas Strasbourg, c'est Strasbourg. C'est un peu ça. Je ne sais pas ma talon, je ne sais pas comment elle fait. Oui. Parce que c'est plus la course qu'autre chose. Oui, c'est clair. En fait, notre instrument de travail, c'est la basket. Voilà, c'est ça. Enfin, je dis ça, j'ai des talons, ça va bien. Moi, j'y vais, mais là, j'ai déjà une réunion qui a commencé il y a 5 minutes. Alors là, le programme, c'est... On a une réunion sur le logement en Europe avec Urtasou, je ne me rappelle plus de son prénom, mais c'est un député espagnol vert. La réunion a déjà commencé, là, d'ailleurs. Il est 22h57, exactement. Là, c'est la fin de la journée. On sort de la projection du film L'Opère avec Jean-Luc Mélenchon et Sofia Chikérou, qui étaient là, dans ce cinéma de Strasbourg. Alors, avec cette petite vidéo, on a voulu vous montrer ce que c'était que le quotidien d'une eurodéputée insoumise. Et puis, on va vous faire ça régulièrement dans d'autres cadres, à Bruxelles, à Paris. ou ailleurs, pourquoi pas. À très bientôt. Au revoir.